Salut salut j'espère que vous allez bien vous avez vu dans le titre on se retrouve pour un swap vide placard ça faisait quand même pas mal de temps que je n'avais pas fait un petit swap un autre vrai swap entre guillemets arrive très prochainement mais là c'est un swap vide placard avec Uriel de la chaîne Hcosmetics vous avez plus su sur les réseaux sociaux qu'en ce moment vous voyez quelques fois et c'est un vrai plaisir de l'avoir à chaque fois je vous parle juste de mon petit rouge à lèvres parce que vous allez vous dire il est assez bizarre c'est une sorte de gloss rouge à lèvres mais j'ai l'impression que ça fait des lèvres de fou un peu lèvres pulpeuses mais vraiment c'est très collant c'est les nouveautés de chez Clinique qui se présentent comme celle ci mais je voulais vous en parler parce que bon je sais que des fois quand j'ai des rouges à lèvres un peu enfin je sais même pas si ça se verra en caméra mais en tout cas dans la réalité ça se fait vraiment un effet pompe et c'est les Clinique Pop Laker rouge lac donc c'est une sorte de lip color rouge lac plus basse pardon donc je vous dirai la tenue vraiment je vous en parlerai dans une future vidéo c'est la couleur Wink Pop 05 donc honnêtement pour l'instant voilà c'est un peu collant donc faut voir après au fur et à mesure du temps mais j'aime bien l'effet un peu lèvres pulpeuses de fou bref je commence avec mon swap voici voilà déjà ça commence à tomber elle m'a mis ça dans un sac comme ça alors je vais lui rendre c'est parce que c'était pour le transporter de chez elle à chez moi mais je trouve très très beau son sac même s'il faut que j'y rende il est très très beau de chez Bershka c'est une sorte de sac que pour mettre l'ordinateur je pense et à l'intérieur c'est bien rempli d'ailleurs il y a déjà une petite miniature qui est sortie donc on devait se mettre 10 paquets je pense qu'elle a triché un peu vu le style de brequet qu'elle m'a fait et elle me l'a dit c'est pas bien Uriel j'espère vraiment de tout coeur que mon swap lui plaira c'est pas des produits de fou enfin en tout cas j'ai essayé de mettre des petits produits voilà que j'appréciais des petites choses que je n'aimais pas parce que c'est ça le but du vide placard mais qui pourront lui plaire à elle et voilà ne pas juste vider mes placards mais j'avais envie de lui donner des choses aussi qui correspondaient à son type de peau à son type de maquillage à plein de choses donc voilà j'ai fait j'ai essayé de faire attention j'espère que vraiment du tout coeur ça te plaira et que ça sera à peu près équivalent au tien d'ailleurs je vous mets sa chaîne en barre d'infos si vous ne la connaissez pas allez la voir c'est une fille juste très très sympa top mais vous en dire que des éloges mais je vous en dis déjà toi quand on vous en parle sur les réseaux sociaux et d'ailleurs sur snap aussi alors il ya un ordre d'après ce que je vois mais je sais pas si je dois prendre mon ordre je vois plein de miniatures de fou mais c'est juste une dingue elle m'a mis une petite huile comme ça un soin marocan oil light donc c'est un soin pour les cheveux fins et secs et honnêtement fin et clair bon ils sont pas fins ils sont pas clairs mais je testerai quand même honnêtement j'aime beaucoup les produits miniatures comme ça et d'ailleurs j'ai jamais testé la marque marocan oil donc ça c'est top je crois qu'elle m'a mis une petite crème métamorphose de chez garantiens mystérieuse mille et une nuit donc ça j'ai jamais testé je suis super contente parce que garantiens c'est une marque que j'entends j'en entends beaucoup beaucoup parler mais j'ai jamais testé elle m'a mis une petite lime à ongles et c'est vrai que je voulais me mettre des produits pour les ongles des limes à ongles etc et j'ai complètement zappé donc c'est une petite lime à ongles comme ça pas été elle est trop trop belle je pense que je vais l'emmener en vacances avec moi elle en vert et voilà elle est trop trop mignonne avec son étui donc j'aime beaucoup donc ça je pense que je l'emmènerai avec moi pendant les vacances d'été et elle m'a mis et ça j'ai pas pensé aussi mais faire bouler des fois elle m'a mis des fameuses comme sa tartelette galaxie parfumée j'avais vu une vidéo sur sa chaîne et du coup voilà ça m'avait tenté mais j'avais résisté donc là c'est cathédrale moi ça sent bon ça sent ça sent un cathédrale c'est vrai que ça fait un peu cet effet là mais c'est pas mal je pars libère emballer mais ça se trouve les odeurs comme ça quand on les met à diffuser ça sent super bon dans la maison et barbe à papa assez waouh ça envoie du lourd donc ça sent vraiment la guimauve les trucs comme ça un petit peu donc ça c'est cool j'ai hâte de tester parce que je connais pas du tout cette marque la galaxy parfumée et dans les miniatures la mal est dingue elle m'a mis un lait tendre démaquillant de chez dior donc ça va je vais tester aussi avec plaisir c'est toujours pratique pour les vacances et c'est vrai que j'ai totalement oublié de mettre des miniatures mais je lui ai mis des chocolats donc elle m'a mis aussi un beurre corporel en échantillon de chez The Body Shop à la chocolat alors ça je suis pas fan du chocolat mais je testerai parce que j'ai jamais testé leur beurre corporel au chocolat et une tartelette au citron de chez Yankee Candle et ça je suis fan j'aime beaucoup les odeurs comme ça citronnées ça sent super bon moi j'aime beaucoup donc ça j'ai hâte de tester aussi et pour finir dans les choses en plus un crayon à lèvres long lasting de chez L.A.Girl et c'est une teinte un peu wine donc un peu comment ça s'appelle cette teinte là un peu prune donc ça c'est top pour faire le contour des lèvres etc ça va être top mais j'ai jamais eu de produit de la marque L.A.Girl pourtant j'en ai déjà entendu parler donc ça c'est cool et en numéro un donc c'est un petit truc comme ça on voit des cheveux d'Uriel qui traînent qu'est ce que ça peut être une ombre à paupières oh mais ça commence mal Uriel ça commence mal elle m'a mis donc un pen pot je crois que ça s'appelle comme ça pen pot prolong wear taylor gray et c'est de la marque mac et elle est juste dingue Uriel ça va pas déjà dès le début et c'est une couleur comme ça donc ça j'ai hâte de tester je connais pas du tout il a l'air un petit peu sec mais ça a l'air d'être une très très jolie couleur ah ouais j'aime beaucoup ce style de couleur ça a l'air sympa un petit peu sec parce qu'il a l'air de se décoller un petit peu des bords mais de toute façon c'est ça le jeu du vide placard donc il est très très joli moi j'aime beaucoup un petit gris un peu top taylor gray et ben je testerai avec grand plaisir parce que j'ai jamais testé ces produits de chez mac j'en ai très 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 peu de produits mac donc ça je suis super contente merci de me faire découvrir des petites choses de chez mac et d'ailleurs comme ça si ça me plaît ben voilà j'irai dépensé chez vous j'avais eu un vrai coup de coeur pour cette petite chose j'ai la même à la maison celle ci est neuve hashtag soit faux plan ah oui on se connaît en soit faux plan nous oui parce que moi aussi j'ai un petit soit faux plan et elle aussi donc voilà et c'est une palette mais alors je ne sais pas de vous elle m'en avait parlé en plus je vous rappelle ça m'avait parlé d'une palette qu'elle a acheté deux fois ah oui de chez mariono et c'est la palette carnet de couleurs je connais pas du tout mais elle a l'air magnifique là je vois elle est sublime regardez moi ça sublime ah ouais ah ouais non mais un truc de fou elle est juste dingue regardez moi ça on alors là mais j'ai hâte de l'utiliser les couleurs elles ont l'air dingue choqué en metta mis déjà des trucs de ouf là ça va pas du tout mon truc qui va avoir l'air de mais il va avoir l'air nul comme ça tu n'auras pas besoin de l'acheter pour voir si elle te plaît ah ça je sais c'est la fameuse fameuse comment ça s'appelle une sorte d'eau d'huile comment ça s'appelle comment ils appellent ça démaquillant en nettoyant et appelle sans rinçage une biphase micellaire tout en un donc c'est la fameuse eau biphase micellaire de chez garnier dont sa nana en avait parlé en faisant une vidéo genre crash test etc il parait que c'était top et ouriel l'a trouvé nul enfin elle était mitigée etc donc voilà je suis contente parce que je peux en tester et je te dirai aussi mon avis voir si moi aussi je trouve ça nul et du coup sa nana nous aurait vendu du rêve pour rien mais voilà j'ai hâte de tester aussi ça dès ce soir ça va être utilisé parce que d'ailleurs j'ai fini mon une démaquillante 4 je ne sais pas si tu connais cette variante mais je l'aime beaucoup mais j'en ai trop ça a l'air d'être un truc pour le corps peut-être ou en tout cas c'est en tube ah non j'en ai j'en ai beaucoup enfin j'avais entendu parler et je l'avais senti je pense en boutique mais je l'avais pas j'avais jamais testé et je suis super contente parce que j'ai jamais testé les les sorbets oh ça sent tellement bon c'est le fuji green tea de chez the body shop et c'est une sorte de sorbet donc ça il paraît que quand on met au frigo et après on se l'étale c'est juste tu ries c'est hyper frais donc j'ai jamais testé vraiment merci 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 je sais qu'elle est elle est fan quand même de certains produits de body shop moi j'en ai très peu en fait j'en ai quelques uns mais j'en ai j'en achète très très peu donc là pour l'instant tout est simple pour tes jolis yeux je sens qu'elle arrive plusieurs produits là dedans donc qu'est ce que ça peut être peut-être des crayons pour les yeux waouh des crayons pour les yeux et des paint pots donc elle m'a mis oh là là un truc de benefit qui une sorte de fara paupières eyeliner de chez benefit qui est le get figgy comme ceci alors je vais vous montrer la couleur il faut faire gaffe à ce qu'il est voilà comme ça c'est un joli joli ah c'est marrant je le voyais crème en fait il est pas crème il est très beau ça va très bien avec le paint pot tu m'avais de quoi faire un maquillage j'ai plus qu'à faire un tuto maintenant avec tout ça hop top donc je vous montre sa couleur qui est là donc il est très très joli j'aime beaucoup et après alors alors là par quoi commencer elle m'a mis des crayons de chez kiko pour les yeux donc c'est la référence 908 et 008 qui sont quoi un violet et un espèce de cuivre est très joli un petit eye shadow donc fara paupières de chez kiko qui est aussi la référence 10 vous savez c'est les espèces de fara paupières comme ça moi je suis pas fan de ces fara paupières là voilà je te le dis j'en ai déjà eu quelques-uns dans des swaps c'est j'ai pas le réflexe de les utiliser en fait mais il est très joli c'est le dernier ici il est très joli mais j'ai pas le réflexe de les utiliser c'est une sorte de cuivre et un peu violines donc ça j'utiliserai je testerai et un dernier de ces pb cosmétiques qui est un or cuivre métal il est très beau celui-là ah oui bah il est vraiment or or voilà nous peut-être faire un petit maquillage un peu un peu différent c'est vrai que je n'ai pas mis non plus de crayon pour les yeux un bras paupières de chez kiko metallic shine 06 je crois pas que je laisse là il est très beau le packaging vous savez dans les boîtes comme ceci et il est très beau je sais pas c'est que les couleurs qu'il est les couleurs ou il est pas très pigmenté orange peut-être pour ça je vous montre dans le packaging une sorte de gris violet j'aime bien c'est vraiment des couleurs que j'aime bien en revanche tu as choisi des couleurs qui sont très sympa et il est là donc tu as vraiment choisi des couleurs très 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 sympa et je vois que tu as mis 2,7 6,8 et 9 tu as dû t'emmêler les pinceaux tu as mis 2,7 on n'oublie pas la bouche donc là je pense que c'est des rouges à lèvres ou des choses comme ça alors j'ai jamais testé c'est cool c'est un rouge à lèvres comment ça s'appelle de chez elegirl c'est les fameux lip paint glaze comme ça une sorte de rose je pense que le packaging correspond aux roses et ça j'ai hâte de tester je suis super contente parce que j'ai jamais testé donc c'est une découverte pour moi c'est top un rouge à lèvres de chez urban decay ça c'est c'était avec une palette je pense moi j'en ai un mais c'est pas cette couleur là j'en ai un qui est plus rouge c'est le super saturate de chez urban decay c'est une sorte de petit rose très très mignon donc il est là il est très joli ça chez j'aime beaucoup j'en ai déjà de la marque van decay mais je crois pas que ce soit le même à vérifier et pour finir un petit ah oui j'en ai entendu parler ça pendant les soldes un crayon à lèvres glossy de chez sephora comme ceci qui a l'air d'être une couleur flashila un peu corail et tout il est trop joli trop joli il n'est pas très très pigmenté il va être très très bien pour l'été je pensais emmener dans le sac à vin pour l'été top c'est un petit rose très léger très joli très sympa ça c'est cool pour emmener pendant les vacances donc c'est cool merci d'avoir pensé à mes lèvres moi j'ai rien vu pour le célèbre parce que je sais qu'elle est fan mais j'avais rien qui pouvait lui correspondre en fait dans mes placards c'est donc là la buggé alors on a mis deux j'espère qu'il te plaira sheet sniff sheet sniff alors c'est un truc qui sont bons je pense mais alors qu'est ce que ça peut être alors oui ça va être un parfum de chez essence et cool je connais pas du tout celui ci c'est un parfum de chez essence comme ceci et je connais pas du tout le like no tiger donc un petit truc qui fait un peu voyager et vacances ça j'aime beaucoup le packaging est très joli fait penser un peu à ceux de chez littlemarshel et ça c'est cool j'aime bien les petits parfums comme ça tu as pensé pendant les vacances toi c'est cool je ne suis pas parfumé d'ailleurs ah ouais c'est vraiment super j'adore ça sent super bon j'aime beaucoup 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 ça ça va être top c'est vrai ça fait vacances que c'est léger c'est super merci alors ça c'est une super idée pour moi l'été prime forcément avec slow oui slow oui ce que c'est slow oui gros c'est n'y a top ça c'est top elle m'a mis alors ah oui dans le sens un peu highlighter shiny donc un highlighter je pense de chez emma comme ceci je suis pas fan du tout des produits de chez emma mais c'est pas grave du tout je testerai donc c'est une sorte d'highlighter un peu rosé donc un highlighter blush il n'y a pas de référence j'écris numéro 1 donc ça je testerai mais je suis pas hyper fan de chez de ce de chez emma alors je vais essayer de swatcher j'ai plus de doigts il est quand même pas mal il est très rosé mais il a l'air très joli toujours on fait des swatchs à des endroits où on peut pas vous montrer je pense si vous verrez quelque chose il est par là donc ça a l'air très sympa la couleur après avoir je testerai avec plaisir elle m'a mis un highlighter que j'aime beaucoup qui est le high beam de chez benefit une miniature comme ceci que j'aime beaucoup je l'ai déjà mais c'est pas grave c'est top de l'avoir en deux fois parce que je l'aime beaucoup et un petit truc de chez benefit c'est quoi ça un fil un fluide nacré pour le visage de chez benefit girl meets pearl je ne connais pas du tout ce truc là alors si vous connaissez n'hésitez pas à m'en parler en commentaire parce que ça va peut-être une crème sur le visage que vous mettez dans le sol visage pour pour illuminer le visage d'ailleurs moi j'ai mis un produit un peu dans ce style donc voilà là tu as craqué quand même il ya vraiment beaucoup plus de produits que moi mais bon 9 8 un peu de douceur pour ton intérieur peut-être une bougie pour mon intérieur ça peut être que ça une bougie au coton soft coton blanquette de chez candlelight ça ça doit être des produits que vous pouvez trouver je sais pas peut-être chez chez megastore ou jiffy où il est tout ou stockomanie peut-être même ça sent le coton très très doux ça doit pas être quelque chose qui embaume la maison mais c'est super moi j'aime bien les petites bougies comme ça pour mettre dans la salle à manger donc c'est top parfait c'est une un soit vide placard parfait d'ailleurs numéro 9 ya pas d'indication donc c'est la surprise ah bah oui en même temps j'aurais dû penser vu la forme un mascara ainsi de chez rimel je reconnais le petit logo et je l'ai pas celui là j'avais testé le super volume and curl super curler mascara volume et courbe 24 heures de chez rimel qui est comme ça mais on va voir sa brosse je connais pas du tout je vais tester dès demain c'est cool top j'aime bien les brosses comme ça j'ai jamais testé celui-ci donc là c'est cool je vais le tester dès demain sans souci là il faut faire un maquillage et tout et le dernier produit pour tes jolis cheveux avant l'été ça peut toujours servir donc il ya deux produits alors moi j'adore les produits de cheveux donc une huile ah oui non c'est pas les deux pour les cheveux le deuxième c'est une huile minceur cellulite filtrée donc ça c'est cool de chez nux body je connais pas du tout donc pour faire des massages circulaires autour des cuisses pour un effet affiné autour des ventres et des hanches ça j'ai testé dès maintenant c'est top 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 et pour mes cheveux ça c'est encore mieux c'est alors je pense pas que ce soit français ça vient d'où ça je pense que c'est un soin sans rinçage de chez garnier mais c'est pas écran français mais vu le packaging ça doit être ça donc un soin sans rinçage de ces garniers à l'olive et ça c'est cool parce que j'adore les soins sans rinçage de chez garnier ça sent très très bon ça j'adore 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 donc c'est top je vais l'emmener avec moi pour les vacances c'est parfait ce soit est juste parfait parfait je vais faire plein de découvertes plein de voix il est juste top donc encore merci Uriel n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce soir n'hésitez pas à aller voir ma vidéo je pense pas qu'il y ait autant de produits de mon côté mais voilà j'espère que ça lui fera plaisir tout de même je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo salut